et bien salut tout le monde c'est gilet magnifique et on se retrouve pour l'épisode 7 d'assassins creed unity et j'espère que vous allez bien moi je vais super bien je pète le feu en réalité donc attendez c'est quoi déjeuner ah oui c'est ça pour sauter en bas j'avais peur de me pitcher sur un toit là comme ça m'arrive de temps en temps donc là je pète le feu franchement j'ai joué tout à l'heure assassin's creed j'ai fait une mission secondaire j'ai poigné les nerfs ça avait pas de bon sens je rageais j'avais envie de lancer ma manette je l'ai pas fait évidemment parce qu'au prix des manettes de ps4 on va essayer de s'en empêcher et puis là j'ai soupé et je vais mieux donc c'était juste la fin qui faisait poigné les nerfs je faisais une mission secondaire quand même dure je trouvais ça avait pas de bon sens trois coups puis je mourrais puis en ce cas bref arnaud il voulait jamais bloquer donc on va retourner voir attendez avant avant on va faire le plein de tout ce qu'on a besoin non 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 je veux pas faire une mission en ligne je pensais qu'il voulait me vendre ses cochonneries non bon on va retourner voir notre confrérie d'assassins ils vont nous donner une mission on avait fait quoi déjà au dernier épisode ah oui on est allé tuer le à celui celui du vendeur on était allé tuer le roi des thunes bon mais toi tu vas me vendre gaz toxique j'ai tout blablabla j'ai tout les bombes fumigènes tout ravitailler ouais ah ouais on embraye on embraye pétage et tout munitions 60 ah ben là on y va c'est important quand même on va trouver un chemin crochet c'est une foutue fortune ça a pas de bon sens j'en ai 18 c'est correct l'âme fantôme ça c'est c'est ridiculement cher les lames franchement là si je veux pouvoir améliorer mon équipement un minimum j'ai essayé d'économiser avant de partir la vidéo ah je savais j'aurais dû l'écrir avant de l'oublier parce que là je voulais vous parler de quelque chose puis j'ai oublié bon je vais peut-être m'en rappeler après la cinématique parce que j'imagine qu'il va en avoir une cinématique allez on y va go 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 j'ai pesé ce mètre faut pas que j'oublie là vous avez tristemine cela fait des mois que je m'efforce de contrôler la confrérie l'assemblée et le roi ensemble ils ont tout au plus l'intelligence politique d'un conseil de villageois ignorants je pense que cela excuse mon manque de prestance n'y voyez aucun manque de respect mentor seulement de l'inquiétude ne pleure pas pour moi arnaud pleure pour la france mais oublions la politique j'espère que tu as de meilleures nouvelles qu'en est il des meurtriers de de la serre le roi des mendiants est mort il avait ceci sur lui repos en paix tu devrais le garder il ne servira à personne s'il moisit au fond d'une crypte sois-en digne merci j'essaierai et ta mission le roi des mendiants est si vert n'était que les pions d'une partie bien plus vaste quelqu'un les a envoyé tuer monsieur de la serre les templiers ne peuvent rien faire simplement que sais-tu au sujet de ce mystérieux joueur d'échecs ma seule piste est l'objet qui a servi à tuer monsieur de la serre une épingle fabriqué par un orfèvre du nom de germain mais j'ignore encore quel rôle il joue ta voie est donc toute tracée trouve cet orfèvre découvre quel est son rôle api moi je suis supposé savoir est où l'orfèvre genre j'ai une orfèvre tu sais c'est où vas-y ok no problem sinon j'ai débloqué la bourse donc ça théoriquement je devrais pitcher ça à terre ça devrait attirer tout le monde donc si ils me visent avec une arme à feu ben les gens vont me servir de bouclier humain c'est pas mal la seule utilité que j'y trouve pour l'instant parce que dans l'image il montre qu'on peut se cacher comme parmi la foule mais je sais pas comment ce qu'on fait sinon il y a une attaque que j'oublie tout le temps de faire le garde des x enfoncés sa plaque les ennemis j'oublie tout le temps c'est utile contre les gars qui sont lourds oui j'ai une mission pour toi c'est qui qui me dit ça le par en plein dans un chargement laissez moi tranquille laissez moi chargé tranquille bon donc là il faut aller il faut aller il faut attend mission 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 ah il faut aller ici donc on va aller se tp ici voilà alors un autre chargement je suis désolé une chance qu'on est sur pc parce que j'ai aussi assassin's cuit de sur ps4 et je peux vous dire que c'est long chargé c'est fou quand c'est long je m'attendais à mieux de la ps4 franchement ils disaient il y a pas de temps de chargement tu vois c'est quand même assez rapide sur pc mais il y a pas la barre de chargement qui a le temps d'apparaître sur ps4 il y a tout le temps de port de chargement c'est horrible mais bon en fait c'est pas c'est pas horrible c'est juste que je me suis habitué à ma machine de guerre que mon ordinateur attention attention je t'en quelle je suis dans un quartier niveau combien non non pas ton énigme pas moyen de savoir ah oui vendre te paris difficulté niveau 2 ok je devrais pouvoir m'en sortir pas trop difficilement tiens donc là je vais les fouiller un petit peu parce que si je peux trouver des espèces d'arbalètes weird là ça serait très utile pas des arbalètes des carreaux eux autres ils vont trouver leurs ennemis on va les contourner tranquille ah bon ok vous voulez du combat je vous en... oh moi je tue au travers du vide et voilà c'est assez facile à prévoir mon ami ben mon ami t'es pas vraiment mon ami moi je vais te défoncer non ça marche pas bon ben peut-être qu'au contraire c'est pas utile contre les gros parce que justement ça marche pas j'ai dit des conneries tout à l'heure je sais j'ai dit tout le temps des conneries mais là c'était une grosse connerie bon allez on s'en va à 100 mètres c'est pas trop pire encore putain elle a oublié un engagement ok genre genre parce qu'elle veut s'en aller non la madame a dit je veux complètement oublié cet engagement mais je pense qu'elle voulait juste s'en aller bon au début j'étais là elle vient pas juste de réaliser que j'ai tué le monde devant sa face mais c'est justement parce qu'elle a réalisé que tout à coup elle a un engagement bon ok je pense que vous l'aviez compris mais oui mais je parle pour parler parce qu'à manier est-ce qu'elle a deux murs c'est... non mais qu'est-ce que tu fous Arnaud pourquoi il a sauté... pourquoi il a sauté sur l'autre murs j'ai jamais rien demandé ça Arnaud c'est comme le gars qui fait tout sans te demander la permission il grimpe partout c'est horrible attends 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 je veux dire t'es monté en haut de la cathédrale Notre-Dame t'es capable de monter à une petite maison cul cul là bon allez donc c'est au niveau 2 j'ai cru voir François Thomas Germain a fabriqué l'arme qui a tué monsieur de la sœur a trouvé là il découvrait son rôle oh oui l'arme c'était l'espèce de petite pointe bizarre weird là je sais pas si c'était dans l'épisode que vous avez manqué ou... en tout cas peu importe je vais passer sur une minute ah ça marche pas ah ça marche toujours pas c'est bien voilà qui est pour le moins suspect bon ça a pas duré longtemps en fait l'affaire c'est qu'avec le Blue Yeti le micro avec lequel je suis occupé c'est pour ça qu'il y a un espèce de bruit de fond d'ailleurs ma voix est claire mais il y a un bruit de fond parce que mon ordinateur quand je joue à Assassin's Creed ben disons que la fan elle roule beaucoup pis ben c'est ça il entend tellement bien qu'il entend trop mon ordinateur mais en tout cas peu importe pis le bouton mute qu'il y a sur le Blue Yeti il est pas fameux donc ça arrive souvent que je pèse dessus pis que ça mute pas donc vous entendez un espèce de son bizarre mais ça je pense que vous l'aviez compris si vous avez écouté les autres épisodes donc là trouvez Germain porte crocheté 4 brute rendue furieuse 2 donc ils veulent que je rentre des brutes furieuses par contre les brutes c'est quoi c'est genre ceux à l'entrée c'est ceux qui sont gros sans vouloir offenser les gens de type obèse c'est juste que c'est ils sont physiquement plus gros que ce tu veux c'est la vie hein bon en tout cas je vais fermer ma gueule avant de me caler aïe 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 wow 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 t'as rien vu je voulais y aller genre discret t'as pas compris ok lui il pourrait me causer problème c'est tout le temps sûr c'est top hein qu'il cause des réels problèmes s'il pourrait genre regarder ailleurs ah attends j'ai une idée euh je m'en sers pas souvent attends c'est genre ça non c'est pas ça wow il regarde ailleurs de toute façon c'est-tu suffisant oui 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 non ok attention euh ouf parce qu'on va gaisser et ça l'a comme envoyé à pile à mauvaise place mais tue le tue le tue le mais allez mais tue le mais qu'est-ce que tu veux c'est vrai c'est une compétence qu'il faut débloquer pour ah bon ok ça a vu tout que je suis là génial moi qui voulais y aller de type discret euh ça a pas marché bon 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 ok check moi ben aller check moi ben aller ah non mais la portée la portée de la la portée de l'arbelette elle what il y en a un là-bas aussi il tombe comme des mouches par ici ça a pas de bon sens mais laissez moi je suis supposé être un assassin je suis supposé être le maître de la discrétion vous allez me laisser tranquille oui bon papadapapel on fait le tour comme un petit peu heureux t'es encore trop loin ? non ok bouge pas bouge pas écoute acheter cher acheter what c'est une blague ? au moment je vais les utiliser pour de vrai bon lui c'est sûr attend il est pas mort lui là-bas ah shit mais si je tue lui qui est juste autour de moi c'est sûr que lui va le savoir fait que regardez moi ben aller regardez moi ben aller regardez ça attention vous êtes prêts ? oh 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 les skills voilà ça c'est fait lui il regarde ailleurs en plus c'est parfait non t'as rien vu 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 on va prendre la petite lame discrète et on vole légèrement au prix que ça coute ah ça fait mal au coeur ah ouais mais tire attends c'est ça ? non ça marche pas ouf ok on y va on y va on y va c'est tout pour le tout voilà bon eux autres c'est fait euh il y en a du rouge sur la carte ça a pas de bon sens je pense que la majorité sont en dedans je peux vraiment pas foncer dans le tas ils sont beaucoup trop nombreux l'épée c'est ça qui nous tire dessus ah c'est horrible bon bon ok attention 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 oh non 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 c'est pas ça PLE Est-ce qu'il grimpe sur le toit, par hasard? Ah non, ils s'en vont aux fenêtres. Ok. Lui, est-ce sur le balcon, là? Je ne sais pas, il est genre trop rouge. Allez. Ah, merde, il est trop loin. F***. Non, tu n'as rien vu. Non. Surtout pas. Arrête de convulsionner. Il m'a fait peur un instant. Hum. Vous allez voir du gameplay de qualité. Voilà. Bon. Arrête de convulsionner, tu me fais stresser. Euh, on va... On va hacker cette porte-là. Ouais, de ça, on va la hacker. M'ennuie-moi pas comment. Voilà. Au prix qui coûte, les goupées, j'aimerais ne pas trop en perdre. J'essaie même plus d'ouvrir les coffres niveau 2. Wow. Ah, ok. C'est quoi? Oh, cool. Je collectais un artefact. Génial. Ça sert à quoi? Bou bou bou. Si vous le savez à quoi ça sert, vous pouvez le dire dans les commentaires. C'est toujours, toujours apprécié. Voilà. Tu disparais. De la surface Du, euh... Du... Pfff... C'est ça. Ouais. Bon. Quand tu me parles de révolution, j'ai rien à voir avec la révolution. Tu peux faire la révolution que tu veux. Moi, j'habite au Québec, pas en France. C'est pas ma révolution. Ben, remarque, je sais pas si c'est moins mon histoire que celle des Français. Parce que je sais pas si mes ancêtres, ils ont quitté la France quand exactement. Fait que, je sais pas si c'est mon histoire plus que n'importe qui. Voilà. Voilà. Tu meurs. Merci. Merci. Attaque-moi. C'est assez évident, hein? Quand tu vas m'attaquer. La façon que tu te mets à gueuler, genre, mais sans, sans émettre un seul son. Hop, 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 hop. Ok, donc, il faut que je crochète quatre portes pour avoir, pour avoir le, ben, en tout cas, le, ça, hein? De toute façon, c'est toutes des portes niveau 1, parce que c'est le seul point de compétence que j'ai. Quand que je vais avoir débloqué la séquence 5, ça va être bon. Par contre, ça va être long, hein, parce que, euh, tu sais, tous mes amis qui jouent à Assassin's Creed sont comme, « Ah, t'es juste rendu là? » Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, moi, je le fais en Let's Play. Moi, je fais un seul épisode à la fois. Donc, j'en enregistre un, je le mets en link, c'est pour vous donner une idée. Voilà. Donc, il devrait en rester juste une après. Et je pense pas qu'elle est à cet étage-ci. Ah, ah. Oh non, c'est un endroit où se cacher, ouais. C'est une espèce de garde-robe. Bon, attends, c'est... C'est des missions secondaires, ça, dans le fond. C'est quoi faut que je fasse? Trouver Germain, ok. Donc, il peut être partout ou pas nécessairement dans ce bâtisse-là. Merde. Ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Attends, j'ai une idée. J'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Il faudrait juste que tu débarques en premier. Voilà. Tu fais bien ta job, assassin. Arrête, arrêtez de convulsionner. Ça me fait peur. Tu sais, genre, appeler un exorciste, juste... Euh, non. Mais qu'est-ce qui est fou à grimper partout comme ça? Bon, on est dans le placard sous l'escalier. Ça s'appelle Harry Potter, mais évidemment. La cloche est juste dehors. Je pourrais la péter. Est-ce que je fonce dans le tas? Non, les gars avec des guns, ils vont me causer du trouble. Mais comment est-ce qu'il a pu me trouver? Mais comment est-ce qu'il a pu me trouver? J'étais caché en arrière d'un mur. C'est peut-être l'autre qui a dit par télépassie que j'étais là. Je sais pas. Parce que lui, il m'a vu par la fenêtre, mais... En somme, j'ai pas vu de communication quelconque entre les deux. Fait que je comprends pas trop. Bon. Il y en a toujours un à l'intérieur. On va aller là. On va se débarrasser de ceux qui sont dans cette section-là. Donc, on ne vous aura plus aucun problème. Ah, par contre, là... Ces gardes-là, il ne faut pas qu'ils nous voient. Parce que si on se met à voir les soldats en plus sur le dos, ça va être une autre histoire. Non, 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 non. Les soldats, ils vont nous voir. Les soldats, ils nous laissent tranquilles tant qu'on tue personne. Ce qui est assez bad, parce que je suis tout le temps en train de tuer des gens. C'est qui qui m'a vu? 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 Quel est le plan? Quel est le plan? Si je m'avais tué, les deux qui sont... là. Ces deux là, c'est sûr qu'il y en a un qui me voit. Si c'est pas lui là-bas. Là, par contre, j'ai peut-être une ouverture. Bon, c'est déjà ça de fait. Et voilà. En plus, je pense que les brutes nous verrons même pas. Je pense que j'ai entendu une espèce de truc qui, non, j'ai pas détecté. Oups. Tout doux, mon ami. Tout doux, la paix, pas la guerre. La paix ou la mort? Hein? Hein? Et voilà. Et voilà. Pas plus de questions à se poser. Pour ceux qui auraient pas remarqué, j'ai un katana et je suis maintenant grade exécuteur. Parce que j'ai aussi changé de de gants et de lames discrètes. Donc encore plus de points de vie, encore plus de discrétion. Il en reste encore deux là-bas. Je vais bien finir par le trouver, le gars que je cherche. Voilà. Oups. Trouver Germain. Mais j'ai fouillé, je ne l'ai pas trouvé. Germain Larivière. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un magasin et on entend tout le temps des pubs d'eux autres à la TV. C'est pour ça que c'est la première chose qui m'est venue en tête. Eh, bon. Mais sérieux, non, rentre, rentre. Ok, non mais arrête. Je sais que t'es bon. T'as pas besoin de me le montrer. Germain, il est peut-être dans cette pièce-là. C'est plus dur que ce qui paraît. Franchement ça là. Bon, là je suis rendu pas pire bon, mais au début ça arrivait souvent que je gaspillais des goupées. Ok, mais il est où Germain? Je fais comment pour descendre de ça là? Attends là. Ah, c'est compliqué la vie. J'ai n'ai aucune idée. Il n'y a pas de passage qui mène sous terre. Mais il est où? Sérieux, il est où? Il reste un seul gars dans l'enceinte du bâtiment. Ah, c'est peut-être cette porte-là. Attends, je sais pas. Ça vaut la peine d'essayer. Non, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Attends. Il n'y a pas un autre escalier ici de type descendant. Mais il est pas là, Germain. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi tu me demandes de trouver un gars qui est pas là? Je ne vois point, Germain. Attends, j'ai allé dans les airs. On va voir. On va bien voir ce que ça va donner. Bon. Ok. On s'entend, je suis dans les airs. J'ai fait ça. J'ai pas trouvé Germain. Il reste un gars en rouge. Je peux pas l'atteindre. Qu'est-ce que je fais? Il y a pas de passage qui mène. Il y a peut-être un passage secret. J'ai ouvert toutes les portes à ce que je sache. Lui, j'aimerais bien le tuer. Il doit être à une place justement où il est Germain. La question, c'est je fais comment pour y aller? Je peux pas ouvrir cette porte-là. Si ça se trouve, j'ai tout coupé ça au montage si c'est trop long. Ah, mais je comprends pas. Ah, il est là, Germain! C'est toi, Germain! Je suis sûr que vous, vous le voyez depuis tout à l'heure, genre. Ah, mais il est juste là, mais il est apparu, je vous jure. Je l'ai pas vu. Arrête! Arrête! Arrête, Arnaud! Arrête! Voilà! Voilà! Ouais! Non! Non! Méchant Arnaud! Rentre en... Rentre! Oui! Bon! Ah, mais c'est tout. Bon. Il surveille l'entrée, c'est certain. Nous allons devoir descendre et traverser. Alors, suivez-moi et gardez le silence. Mais non, voyons, il y a pas de trouble, je les ai tous tués! Mais ça... Je sais pas qu'est-ce qu'elle a sa voix. J'ai peut-être déjà entendu dans un film où il était gentil, mais sa voix me fait confiance. Me fait avoir confiance en lui. Je sais pas pourquoi. Il y a une voix de gentil, comme. Par contre, son plan de merde... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas trop fan. Mon plan marchait très bien. Je les avais tous tués. Tout doux, mon ami. Silence absolu. Discrétion totale. Très bien. Mais pourquoi il faut que je retraverse tout ce que j'ai nettoyé? C'est con. Bon. Ceux-là, par contre, on va les rendre fous. Attendez. Ah non, c'est vrai, j'ai plus rien. Ah! Ça, c'est moche. Bon. C'est simple, d'abord. Hopé, je rentre dans le toit. C'est pas grave. Je les tabasse tous. Attends, j'ai mon gun. Allez, on y va! Yeah! Cowboy! Gardez-moi faire le massacre. Plus grand massacre jamais vu. J'espère que ça vous plaît. Vous avez des phases d'infiltration et de méga-action de la mort qui tue dans la même vidéo. Voilà, mon ami. J'aime ça comme ça. Sans même prendre un seul point de dégâts. Easy. Non, mais c'est parce que, comme le fait que je sois limité avec les épisodes que je fais... Attendez. Bon. Le fait que je doive faire les épisodes, tu sais, j'en uploade un, je fais l'autre, je l'uploade, je fais l'autre. Ça me limite dans le temps, donc je suis obligé de pas mal faire de missions secondaires et de coffres. Entre les épisodes, le résultat, je suis quand même, je pense, légèrement plus puissant que ce qu'il y avait prévu. Par rapport aux missions principales, qui sont relativement rendues faciles, franchement. Les missions secondaires sont beaucoup plus difficiles. Bon, déjà, toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Un petit peu plus bruyamment, mais tu meurs quand même. Hop, 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 hop. Ah, ok, non, c'est fouillé. Bon, on va le fouiller au pire. Attendez. Il ne semble pas. Ouais, c'est ça. Ils ne sont pas dans la même pièce. Hop, 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 pédé, 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 pédé. Avec eux, ce n'est pas plus compliqué que ça. Dès que lui, il se retourne. Hop. Et de un. On va tuer le gros. Et de deux. Et de trois. Le dernier. À la barbare. Et voilà. En route. Oui. Bon. Ouais, ouais, ouais. Non. Schneider's. Ah, puis c'est des tireurs. Ouais, mais je te protège, mais il faut que tu viennes à un moment donné. Ah, attends, il faut que j'aille tuer les deux autres. Bon. Tuer les bruts. Ah, ouais, c'est ça. Attention, on va traverser en courant. Ben oui. Voilà. Ben toi, tu ne peux pas me tirer dessus, du con. Ben allez, mais prends-le. Bon. Voilà. T'es levé, je peux te tuer. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire des exécutions, ça. Oh! Ouf. Tince. Là, ceux qui me tiennent dessus, par contre, ils me fâchent. Tu vois, je... Hein? C'est ça? Ça m'a coûté un soin? Ben pas toi, mais en tout cas. Ça revient au même. De quoi, au secours? Germain, on est bon. T'as le vent du vent. Ok, non, mais combien de fois il va falloir que je nettoie la place? Non, je... Ok. J'ai eu peur qu'ils fouillent. Allons, laissons parler la raison. Relâchez leur fèbre. Recule! Seigneur Dieu. Qu'est-ce que je fais? Ce qu'il fallait faire. Venez, il faut partir. Oui, bien sûr. Oh! Hein? Hein? Je l'avais dit qu'on pouvait compter sur lui, même si ses plans sont dégueulasses. Bon. Par contre, la scène où il s'est dit, Mais que je fais? Puis que là, il y a eu le mur qui a dézoomé en arrière. Vous pouvez vous repasser la scène, là? Reculer, puis voyez là, quand il dit, Mais que je fais? Ben, le mur qui s'éloigne en mode... C'était quelque chose. Merci, mon ami. Vous m'avez rendu un fier service aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous me rendre l'appareil. Oui, bien sûr. Puis-je? J'ai fabriqué la première, il y a des années, une commande spéciale. La dénommée Lafrenière. Cela sortait de l'ordinaire. Je reconnais que ma curiosité a pris le dessus. Récemment, je me suis plongé dans le passé de Lafrenière. Et alors, j'ai découvert des choses incroyables. C'est un templier. C'est cela que vous avez découvert? Oui, je le crois. J'ignore ce que je dois en conclure. Mais j'ai manqué de prudence, et Lafrenière a eu vent de mes manigances. Depuis, il me séquestre dans ma boutique. Je fabrique ce qu'il veut, surtout des armes. Où puis-je le trouver? Eh bien, Lafrenière est un homme très difficile à débusquer. Il y a peu, je l'ai entendu parler, de protéger les marchandises à la haloblée. Tout cela semblait de mauvais augure. Si je peux me permettre, pourquoi vous intéressez-vous à lui? Il a tué quelqu'un qui m'était très cher. Je veux savoir pourquoi. Je vois. Je compatis à votre peine. Ils vont revenir vous chercher. Vous devriez rester discret. Oui, c'est une bonne idée. À un moment donné, je vais trouver la technique, la bonne pression, ou appuyer sur le bouton pour que ça arrêtez et entendre des trucs bizarres quand je pèse sur mute. Parce que c'est supposé être discret, justement. D'où la raison pour laquelle j'essaie de muter les scènes où ce qu'il parle. Mais je pense que ça cause plus de problèmes qu'autre chose. Bon. Donc, c'était vraiment légèrement beaucoup plaisant. Franchement. Donc, je vais finir l'épisode, bien sûr, en gréppant sur un toit. Ah, il est vraiment bon pour monter les toits de même, surtout quand il pleut. Bon. Il appelle ça de la pluie, hein. Ah, bon, il pleut plus. Là, ça pleut. Ouh, rayon divin. C'est quoi? Lampadaire? Ouais, ok, non. J'ai pas besoin d'informations sur les lampadaires. On en a plein en avant de chez nous. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire. Surtout, commentaire. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Dans les commentaires. J'aimerais savoir, je sais pas si vous avez reconnu la voix du gars qu'on vient de sauver. Je suis sûr que c'est la voix française d'un acteur. Attends, attends, je l'ai sur le bout de la langue. Attends. Si je m'en rappelle, je vous reviens avec au prochain épisode. Donc, si vous avez aimé, mettez un j'aime, un commentaire, partagez et abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde! Sous-titres par Jérémy Diaz